Cette semaine avec mon pote Gaspard qui était là avec moi on a pu surfer dans des conditions qui étaient bien plus violentes que d'habitude et surtout j'ai pu te filmer pas mal de sessions de surf avec des images assez uniques en surf pour bien te documenter tout ça donc j'espère que tu vas pouvoir te régaler parce que vraiment cette semaine il y a plein de contenu Salut j'espère que tu vas bien pour te donner quelques news je suis maintenant à vieux boucaux et je suis plus à bis carros parce que pour te faire la petite histoire rapidement il y a deux ans quand j'étais au Sri Lanka j'ai rencontré des potes et ces potes là ils bossent dans ce camping ici et apparemment en septembre le camping se vide quasiment d'un coup et vu qu'ils bossent encore là ils ont réussi à me booker un mobile home gratuitement donc je profite gratos comme ça d'un mobile home tranquillou ici à vieux boucaux en face d'un spot de surf qui était assez vénère et toute la semaine il y a eu une grosse houle qui a frappé nos côtes ce qui fait qu'on a pu bien filmer et faire pas mal de sessions de surf je t'enregistre cette introduction à la fin de la semaine et malheureusement j'ai pas pu trop surfer pour deux raisons la première c'est que je n'avais pas forcément l'énergie et la volonté de me faire atomiser la tronche dans des conditions pareil c'était vraiment vénère et moi je suis pas super habitué aux vagues des landes avec le courant les passages de barres à de corps et le deuxième c'est que je crois que j'ai chopé le covid ou je ne sais quoi j'étais super malade en milieu de semaine mais ça veut dire que j'en ai profité pour te filmer un maximum de plans drones alors j'espère que tu vas bien pouvoir te régaler et surtout j'ai réussi à faire intervenir gaspard dans cette vidéo gaspard c'est un pote qui a un meilleur niveau que moi en surf il va pouvoir te donner quelques conseils si jamais tu as du mal à passer la barre quand les conditions sont vraiment vénères parce que pour le coup c'était assez compliqué il va parler de courant il va parler de bandes sables apparaît plein de choses donc je suis content parce que j'ai réussi à le faire intervenir dans cette vidéo on va voir ça un petit peu après mais on va déjà commencer par la première session de surf avec aussi un petit peu de contexte allez on va rentrer dans le vide du sujet et c'est parti bon là ce que je vais faire c'est que je vais suivre gaspard ici présent pour le filmer je ramène tout le matos et je vais essayer de sortir des belles petites images bien clair bien cali pour te faire kiffer et pourquoi pas peut-être que j'irai sorti voilà bon gaspard t'es prêt à scorer alors on s'est tous les deux rendus au spot mais avant de pouvoir observer ces vagues monstrueuses on a eu une petite vingtaine de minutes de marche avant d'arriver jusqu'au banc de sable j'adore les landes traverser des forêts de pins et marcher le long de la plage jusqu'à trouver son banc de sable ça faisait vraiment du bien Bon là on est arrivé et laisse moi t'expliquer parce que ça déconne pas c'était énorme mais vraiment énorme genre pas énorme marrant c'était plutôt énorme effrayant Regarde moi cette droite plus de deux mètres de vagues creuses et une barre super difficile à passer et même quand t'es au large et que tu te crois à l'abri il ya quand même des séries plus énorme que ce que tu pensais qui te pète sur la tronche je sais pas toi mais personnellement le surf quand c'est trop gros comme ça j'ai un peu du mal j'aime bien me challenger un petit peu mais à des limites Pour le coup je suis allé quelques fois dans ces conditions et j'ai à quelques reprises été incapable de passer la barre tellement les vagues étaient énormes et même certains surfeurs qui étaient bien plus expérimentés que moi devait lâcher leur board et plonger sous la vague tellement ils étaient incapables de faire un canard dans des conditions pareilles Après l'élément principal qui a donné cette force aux vagues c'est la période on avait bien sûr une bonne houle qui rentrait mais surtout 14 secondes de période ce qui laissait bien le temps entre chaque vague qu'elle puisse se charger en énergie avant de déferler alors j'ai pu me poser sur la dune faire voler le drone et capturer quelques images de cette session hors normes et je vais laisser Gaspard t'expliquer comment est ce qu'il fait pour gérer comment est ce qu'il fait pour passer la barre s'organiser face au courant et surfer des vagues aussi grosses ça pourra sûrement t'aider si jamais toi aussi tu as envie de surfer des conditions plus challengeante que d'habitude et avoir une bonne analyse du terrain mais bien sûr juste avant de laisser Gaspard parler je vais quand même te montrer quelques images de cette session qui était vraiment magnifique allez c'est parti Gaspard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est Gaspard Donc du coup je vais essayer d'expliquer un peu la session Et surtout comment passer la barre Je tiens juste à dire que je ne suis pas surfeur pro C'est juste des conseils basés sur mon expérience Et qui j'espère peuvent être utiles à certains en tous les cas Donc déjà la première mission c'est de trouver le spot En ce moment on est dans les Landes Donc c'est des vagues à banc de sable Aujourd'hui des grosses conditions sont annoncées Il y a 1m4 sur une gourou avec 14 secondes de période Et un coef de 80 ce jour là si je me souviens bien Donc c'est quand même des conditions costauds pour les Landes On va probablement avoir une barre qui va être difficile à passer Et avec du courant Ok donc du coup avec 14 secondes de période Il va quand même falloir trouver une vague qui ouvre Parce que ce qui dit une période élevée Dit moins d'eau la plupart du temps L'eau a plus le temps de se retirer entre chacune des vagues La période je l'explique rapidement C'est le temps, le nombre de secondes entre chaque vague Et donc mon but est de trouver une droite ou une gauche Qui déroule de manière régulière Pas trop rapidement C'est souvent l'erreur On voit souvent des vagues Et on se dit ah elle est géniale Mais la plupart du temps ça déroule trop vite Dans les Landes La plupart du temps je trouve des belles vagues Aux endroits où il y a des avancées de sable Au niveau du rivage Cette avancée de sable Elle permet d'avoir une belle vague Et aussi d'entrer plus facilement dans l'eau Car je suis automatiquement plus au large Je vais avoir moins de rames à effectuer Moins de canards à effectuer Comme tu peux le voir là dans la vidéo On a trouvé une belle droite Elle déroule bien Cette droite c'est au niveau d'une avancée de sable Les points importants avant d'entrer dans l'eau Déjà je prends un point de repère fixe Au niveau du rivage J'en prends souvent plusieurs Ils vont me permettre de savoir Où je me situe une fois dans l'eau Et notamment de savoir si je me fais tirer par le courant ou pas Est-ce que je suis bien placé Par rapport à la vague que je veux prendre Le deuxième point important C'est souvent de trouver un canal Quand il y a des grosses conditions C'est impossible de passer la barre S'il n'y a pas de canal C'est un endroit où les vagues ne cassent pas trop Un endroit où il n'y a pas trop de mousse Souvent l'endroit où la vague se reforme Car il n'y a pas trop d'eau Il y a trop de profondeur Et bien ça c'est parfait pour rentrer dans l'eau Ce chenal ça va souvent me permettre D'avoir moins de canards à effectuer Et de gagner un peu de temps Entre chaque série pour aller au pic Passer la barre Deuxième chose à faire avant de rentrer à l'eau Ça va être de trouver De comprendre la direction du courant Soit en regardant d'autres surfeurs galérés Qui rame vers un sens Soit en regardant vers où l'eau se dirige C'est souvent logique si on comprend le fonctionnement du banc de sable Ou sinon on voit souvent à la surface On voit la masse d'eau se déplacer vers un endroit Ça peut vous aider à comprendre vers où va le courant En fonction de ces deux points Je vais me placer à un endroit stratégique pour rentrer dans l'eau Aujourd'hui sur le spot Je vois que le courant tire vers le sud J'ai repéré le chenal Et donc je vais me placer un peu à droite De ce chenal Donc au nord Pour anticiper le courant L'autre point important pour passer cette barre C'est d'entrer au moment où la grosse série vient de passer Pas après ni avant Ok je viens de voir les bombes passer Je vais pas perdre de temps Je m'engage Je rame directement et en temps Légèrement vers le nord C'est pour contrer le courant Qui va me tirer vers le sud Bien sûr la qualité de tes canards Va être déterminant pour passer la barre Moi aujourd'hui j'ai une board assez littrée Je suis en 34 litres Ce qui est beaucoup mais idéal pour drop des vagues un peu plus grosses Ici j'ai de la chance Tout se passe bien Souvent au niveau des chenals Le courant tire vers le large Et c'est ce qui va m'aider à passer la barre Je me fais pas trop tirer vers le sud Et j'arrive au pic A peu près à l'endroit où je voulais être Je vais checker mon placement Par rapport à mon point de repère Que j'ai pris au préalable Et je regarde s'il y a pas une grosse série Qui se forme au large Et de plus je vais anticiper le courant Qui est très puissant aujourd'hui Donc je me mets directement à ramer vers le nord Et vers le large Puisqu'il y a une série qui arrive Ok donc je vais expliquer ma vague Une vague de moyenne On va dire par rapport à la session Donc voici mon take-off Qui est un peu éclaté J'ai un vieux genou qui traîne Ça m'arrive de temps en temps encore A mon avis je me suis un peu ché dessus Et du coup il y a ce genou qui est revenu Ici donc je m'engage Je suis un peu trop à l'avant de ma planche Les deux pieds sont un peu trop à l'avant de ma planche J'essaie de générer un peu de vitesse Parce que je vois que la vague quand même déroule assez vite J'essaie de mettre une petite manœuvre Il y a encore beaucoup de choses à revoir À travailler Mais on est là pour progresser Et hyper belles images de Hugo Au drone en tous les cas Avec la mousse c'est juste magnifique Ok voici la gauche Une autre vague que j'ai prise pour la session Ça si était un peu plus grosse Fin de session il y avait un peu plus d'eau Donc plus facile au niveau du take-off Mon take-off est bien réalisé J'essaie de faire un check-turn Je pensais que la vague allait creuser un peu plus En fait il y avait un peu trop d'eau devant Du coup là je perds un peu en vitesse Je vais faire un cut-back si je me souviens bien Je reviens au niveau de la mousse J'essaie de générer de la vitesse Bon c'est pas la folie non plus Et la vague ferme malheureusement Mais c'était quand même des belles sensations Et les locaux m'encouragent Donc ça fait toujours plaisir Donc voilà dans cette session J'ai dû prendre 3-4 vagues Hugo a pas pu toutes les filmer malheureusement C'était une grosse session Et avec mon niveau Bah j'ai fait ce que je pouvais Et j'étais déjà content d'être allé à l'eau Bon du coup je remercie Gaspard D'avoir pris le temps de faire cette petite voix off Et d'expliquer 2-3 trucs J'espère sincèrement que ça t'aura pu donner de bonnes idées Et que tu vas écouter ses précieux conseils Pour peut-être parfois aller te challenger de temps en temps Dans des vagues qui sont peut-être plus grosses Que ce que t'as l'habitude de surfer Bien sûr fais toujours attention Si jamais tu sens pas que c'est pas de ton niveau Faut pas forcer C'est bien de se challenger Mais le but c'est de pas se blesser Bon maintenant la vidéo est pas encore terminée Parce que j'ai encore des surprises à te réserver Je vais pouvoir te montrer La deuxième session de surf qu'on a pu faire Cette fois-ci je m'y suis tenté Donc je suis allé à l'eau Mais sans la GoPro cette fois-ci Parce que je voulais pas essayer de la perdre Néanmoins j'ai quand même pris le temps Quand j'étais sur la plage De filmer quelques plans avec le drone Pour encore une fois te régaler Donc j'espère que tu vas bien pouvoir profiter De ces images Et surtout j'ai filmé beaucoup plus de gens Qui prennent des vagues ce jour-là Donc je te montre tout ça Et profite bien Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'espère que cette vidéo aura bien pu t'aider Que tu auras bien fait kiffer Juste avant que tu partes encore une fois Si jamais ça t'intéresse Tu peux toujours rejoindre l'école de Surf Waved C'est une plateforme qu'on a sur Waved Où on apprend aux gens à surfer Jusqu'à atteindre le niveau intermédia Il y a plein de tutoriels qui sont déjà disponibles Pour vraiment reprendre les bases Même aller faire tes manœuvres Donc il y a plein de trucs très détaillés C'est juste en description Alors n'hésite pas à checker ça Si jamais ça t'intéresse Et deuxième chose Tu peux aussi recevoir gratuitement Le kit de démarrage surf Donc tu vas sur Waved.surf Et tu auras quelques infos Et quelques vidéos offertes De l'école de surf Donc peut-être que ça pourra t'aider Et t'intéresser aussi Je te laisse voir tout ça en description Et maintenant je vais te dire A la semaine prochaine Pour cette fois-ci Les choses sérieuses Je vais déménager à Osegore J'ai trop hâte Donc là je vais remballer toutes mes affaires Et je vais me préparer Je prends la route lundi matin Et je vais commencer à te filmer tout ça Te filmer une nouvelle vie Et te documenter mes nouvelles aventures A Osegore Allez je te dis à la semaine prochaine Et d'ici là Surfe bien Ciao Sous-titrage ST' 501